Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de José Manuel Gonsalvez, directeur général du 104 qui nous accueille, la Grande Halle juste à côté de nous, et directeur artistique aussi du Grand Paris Express, dont on parlera inévitablement. On va parler de culture, on va parler d'art, on va parler de lieu, on va parler de public, on va parler de théâtre, on en parlait à l'instant, juste avant d'allumer les caméras. Je t'ai entendu dire que, si on avait à faire non pas des catégories, parce qu'on va les faire exploser, mais je t'ai entendu parler du théâtre comme le lieu d'abord de la parole. Oui, oui, c'est l'endroit où il pouvait y avoir une expression, originellement il pouvait y avoir une expression, une expression licencieuse, y compris, parfois à l'insu du pouvoir, qui était la parole des élites, mais aussi du peuple. Et c'est vrai que c'est un endroit où, au fond, je trouve, on continue de formuler les choses et de les dire d'une manière qui échappe directement au réel. Et ça, ça me semble être important à conserver, même si, au fond, aujourd'hui, les prises de parole peuvent passer par d'autres formes que le parler. mais la question de la parole, ça a à voir avec l'intelligence et ça a à voir avec la langue. Donc ça me semble être toujours un endroit pertinent pour dire des choses. Alors, si on avait adressé quelques catégories de ce qui se passe, notamment ici, puisqu'il se passe énormément de choses, il y a évidemment de la danse, plusieurs formes, et on l'évoquera. on peut considérer que si le théâtre, c'était le lieu de la parole, on pourrait dire que le danse, c'est aussi, c'est surtout celui du corps. Oui, c'est vrai que depuis, la danse a montré qu'elle savait être plus, au fond, plus complexe que la simple expression physique mise en forme pour faire ressentir ou dire quelque chose. Mais c'est vrai qu'au 104, on voit bien que la question qui est celle de l'expression dansée est un élément extrêmement déterminant et qui est constituant même du lieu et pas simplement dans ces moments qui sont des moments où nous proposons des contenus, mais c'est la population elle-même qui propose ses propres formes d'expression physique, corporelle et très souvent dansée. Et puis, il y a d'autres pratiques auxquelles tu t'intéresses, je pense notamment au cirque, pour être assez proche d'ailleurs d'un lieu d'apprentissage des circassiens, c'est comme ça qu'on les nomme aujourd'hui. Ça, c'est aussi ce qui te caractérise un petit peu, c'est cet attachement que tu as aussi à la croisée des pratiques, là où il y a croisement. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse avant tout, c'est la diversité des imaginaires. Alors, il se trouve que pour des raisons qui sont à la fois des raisons historiques, mais aussi des raisons de la manière peut-être où se constituent les imaginaires, les réseaux, les métiers, on voit tout ça être un peu séparé, identifié. Voilà, moi, comme c'est les imaginaires qui m'intéressent, ces imaginaires sont différents selon les techniques qui sont utilisées pour les mettre en forme et les exposer au public. Et je trouve que le 104 est un des lieux où on a la liberté, au fond, de présenter sous la forme qui nous semblent être la plus pertinente, des formes de pensée qui peuvent être les mêmes, d'ailleurs, des pensées qui peuvent être les mêmes et mis sous des formes différentes. Le cirque fait partie de ces formes, notamment le cirque contemporain, de ces formes qui, au fond, sont constituées d'un alliage d'une technique originelle, souvent extrêmement physique et performative, du spectaculaire, et aujourd'hui, c'est allié à d'autres formes qui, elles, sont plus de l'ordre de la pensée. Et c'est vrai que ça donne, je trouve, aujourd'hui, des formes extrêmement originales, très contemporaines et assez proches, au fond, d'une génération de public. Et puis, il y a un terme qui caractérise, parmi les termes qui caractérisent le 104, dans ces pratiques, justement, ces pratiques qui sont à la croisée, qui sont sans forme préétablies. Et ça, je sais que tu y es aussi très attaché, c'est ce qu'on appelle, et j'aimerais que tu le définisses, les pratiques spontanées. Quelles sont-elles, ces pratiques spontanées ? Les pratiques spontanées, c'est qu'en fait, à un moment, on n'arrivait plus à définir quelque chose qu'on avait provoqué et qui était constitutif complètement du projet. C'est-à-dire, ce n'est pas un incident, ce n'est pas connexe, c'est central. Et c'est tellement central que la plupart du temps, ces pratiques spontanées, c'est au fond, ce qu'on appelle les pratiques amateurs, c'est-à-dire ce que les gens aiment faire chez eux ou dans des cours. simplement ici, ils le font dans un espace public, dans un abri. Ils sont dans un endroit où on met à leur disposition de l'espace, du temps, de l'énergie aussi, puisqu'on peut se brancher, on peut se connecter et on peut expérimenter un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on ne dispose pas d'espace, on ne dispose pas de cette énergie. Et on peut le faire individuellement, on peut le faire collectivement et surtout, on peut le faire avec plein d'autres. et ces plein d'autres peuvent être très différents de soi. Donc, c'est aussi un endroit où en même temps qu'au fond, on utilise cet espace pour soi, on se donne aussi à voir aux autres et du coup, on crée presque une sorte d'auto-animation du site et d'apprentissage aussi des autres qui est une chose qui pour nous est extrêmement centrale dans la manière dont on peut envisager des nouveaux lieux d'expression de la créativité et que cette créativité puisse se faire avec très peu de conditions, voire pas de conditions et en tout cas, sans statut. C'est-à-dire sans se soucier de savoir si les personnes qui le font sont des professionnels ou pas et si elles veulent en faire leur métier ou pas. C'est un endroit où au fond, les statuts n'ont plus d'importance pour bénéficier d'un certain nombre de services et d'une visibilité. Quand tu parles du sans-statut, on pense à cette idée d'autrefois, à cette hiérarchie des genres qu'on invente en France il y a déjà longtemps. J'imagine que ça, c'est quelque chose qui ne te fait même pas sourire. Oui, je trouve que il y a, et ce n'est pas un genre, je pense qu'on a bien compris aujourd'hui qu'on pouvait s'exprimer sous différentes formes et que la question qui est celle aujourd'hui d'une sorte de domination du visuel, de tout ce qui est visuel laisseraient à penser qu'au fond, parce que c'est ce qui aujourd'hui est le plus fréquent, serait une forme, si on s'en tenait à la hiérarchie des lentes, serait la forme, une forme supérieure à toutes les autres formes qui sont celles d'expression de la pensée au final. Tout ça, c'est l'expression de la pensée, en tout cas, il faut l'espérer le plus souvent possible. Pour les arts, c'est la même chose, c'est-à-dire je ne me pose pas la question de savoir au fond parce que historiquement ou parce que formellement il y aurait des reconnaissances de telle ou telle élite pour considérer que telle forme est supérieure à une autre. Moi, je pense qu'une forme, elle est attachée aussi aux artistes, à ceux qui les produisent et ça donne des résultats plus ou moins sophistiqués dans chacun des... plus ou moins sophistiqués dans la réalisation de la pensée qui a conduit à réaliser, à vouloir montrer au fond ce genre d'artiste. Donc, non, je ne me pose jamais la question des formes. D'ailleurs, je suis incapable de vous dire combien de créations de théâtre, de danse, d'art contemporain et même d'artistes dans tous ces genres sont aujourd'hui présentées au 104. Ça n'est absolument pas un souci. On le fait et ce n'est même pas un questionnement. On le fait par obligation à la fin de l'année quand, pour des raisons de statistiques en compte de l'administration, on nous pose la question et on dit tiens, mais au fait, c'est quoi le rapport entre cirques ? Mais sans jamais, mais en le constatant au fond, mais pas en l'élaborant. Alors, tu viens de citer notamment aussi l'art contemporain puisqu'il y a aussi ici, dans les ateliers, dans l'Alle, à tout moment de l'année, aussi sa part d'art contemporain. J'ai l'impression que dans tes choix, quand bien même ce soit de grands artistes reconnus, que l'on voit aussi dans de grandes institutions muséales, du MoMA à Pompidou et ailleurs à l'international, il y a peut-être quelque chose qui te caractérise, c'est que dans cet art d'installation d'art contemporain que moi j'ai vu ici souvent, c'est souvent des formes qui s'adressent ou qui semblent accessibles à toutes et tous. Alors, c'est assez curieux parce que, la manière dont tu le dis, c'est parce que, au final, c'est dans ces institutions et dans ce que tu dis, tu sembles dire que quand elles sont dans ces institutions, ce sont des artistes reconnus et que ce sont des artistes au final qui peut-être pourraient être inaccessibles, en quoi ces artistes seraient plus accessibles à un endroit qu'à un autre alors que c'est les mêmes et parfois même les mêmes projets artistiques. Je crois encore une fois tout d'abord qu'ils sont aussi accessibles à un certain type de public dans ces établissements, mais c'est vrai que, en fait, ce qui conduit le visiteur de chez lui ou de son travail à venir voir à un moment, rencontrer cette œuvre, c'est vrai que, on va dire que le protocole et le parcours qui va être fait va être assez différent entre ces différentes institutions, déjà, entre elles, et puis avec le 104. C'est vrai qu'on s'interroge beaucoup sur ce trajet ici, qui vient à quel moment de la journée, par où il passe, à quel moment il découvre l'œuvre, est-ce qu'on serre le discours et après l'œuvre, est-ce qu'au fond on joue sur l'événementiel ou au contraire sur l'intime, cette question-là, d'une certaine manière, qui est cet endroit où va se faire la transaction entre la vie courante du visiteur et le moment où c'est un moment de rencontre avec l'œuvre, c'est vrai que tout ce trajet-là, on passe beaucoup de temps à travailler dessus et c'est un élément de programmation qu'on a appelé, nous, un des éléments constructifs de l'urbanisme culturel. C'est un élément extrêmement important et qui fait que nous pensons, en tout cas, nous avons la conviction que ça se joue beaucoup dans le fait d'ouvrir des œuvres qui ne sont pas du tout choisies pour leur, a priori, pour leur relation évidente avec le public. On choisit des œuvres pour ce qu'elles sont, pour la manière dont on les considère en tant qu'œuvres d'art. mais c'est tout ce qu'on va penser, comment on va le penser dans la rencontre qui fait que du coup, il y a effectivement peut-être des populations qu'on voit moins dans d'autres endroits et qui, au fond, acceptent de venir rencontrer les œuvres là où d'habitude, elles ne vont pas jusqu'à la rencontre parce que justement, avant, il y a un certain nombre de conditions qui sont posées et qui font que du coup, elles n'osent pas s'y confronter. Donc nous, on ne change rien au fond aux œuvres qui sont présentées par rapport au musée. Pareil pour les spectacles qu'on présente dans des établissements nationaux. C'est ce chemin-là entre le quotidien et ce qu'on espérait de ce moment toujours rare et exceptionnel de la rencontre avec une œuvre. C'est ça qu'on travaille et ça, ça rend peut-être possible effectivement des rencontres qu'on n'imagine pas ailleurs. Et dans ce côté, dans ces passages de format ou autre, des artistes qui sont venus pour faire de l'installation et qui font une performance et vice-versa, j'ai l'impression que de manière sous-jacente aussi ici, par la diversité des œuvres, il y a cette idée sous-jacente un petit peu d'une forme d'art total. Alors je ne sais pas si c'est un art total mais peut-être pour répondre, il y a peut-être cette idée d'avoir un endroit de culture totale. Et donc, ce n'est pas de dire qu'au fond, à chaque fois, on ferait une programmation qui serait une programmation où on essaierait de faire converger, enfin, qu'on choisirait les artistes par leur capacité à rendre, à associer des arts pour rendre une forme qui serait une forme totale. Je pense encore une fois qu'on ne se pose pas la question comme ça. Par contre, c'est vrai que dans l'offre et dans la manière encore une fois de présenter cette offre, on essaye de donner une sorte de vision d'une ville qui serait une ville qui serait dominante culturelle et artistique. Et donc, on a des pratiques dans cette ville, dans cet espace qui seraient proches de la manière dont on pourrait être dans la rue, sauf qu'il y a des codes et il y a surtout des contenus et il y a des formes qui sont très différentes. et que du coup, on est dans un espace, on est dans une ville peut-être de culture totale. Et l'un des éléments qui est très déterminant encore une fois dans la manière de programmer, c'est que nous, nous travaillons beaucoup sur à la fois d'avoir les conditions qui sont les conditions maximum pour chacun des projets, tel qu'on pourrait le trouver dans d'autres endroits qui sont spécialisés dans tel ou tel champ. Simplement, nous, on veut absolument le faire dans la simultanéité et on veut le faire dans la porosité. Donc, nous allons travailler beaucoup à cette question de la simultanéité et qui dit simultanéité, c'est toujours de donner soit, on va dire, dans le contenu ou dans la forme, de donner toujours un contrepoint de l'un par rapport à l'autre, pas une opposition, mais de ne pas montrer les mêmes choses. Donc, de montrer quand, effectivement, il y a une exposition d'art numérique, dans cette exposition, par exemple, d'art numérique, on va mettre des artistes qui sont moins identifiés à l'art numérique qu'art contemporain. Pour autant, ils utilisent, au même titre que les autres, on va dire, certains process d'art numérique. et en même temps, que nous avons ces formes qui pourraient être considérées comme des formes d'art à la fois très contemporain et voire d'avant-garde pour certains, en même temps, on accueille en ce moment deux spectacles qui sont des spectacles de théâtre qui ont été adoubés au Festival d'Avignon qui est un peu le grand lieu du théâtre. C'est ça peut-être qu'on cherche plutôt et peut-être que de toutes ces rencontres possibles qu'au fond, on met en présence les unes des autres sans chercher à éviter à créer quelque chose ensemble, ça crée peut-être effectivement chez certains artistes peut-être que ça décomplexe un peu à la fois les artistes mais peut-être aussi le public de s'aventurer sur des terrains où ils n'iraient pas s'ils n'étaient que dans des établissements qui sont en référence avec leur propre art. C'est un peu comme ça que je vois les choses.